bismillahirrahmanirrahim mes chers élèves bienvenue sur la chaîne Amé des maths dans cette vidéo nous allons voir le domaine de définition la parité et la dérivée d'une fonction logarithme n'est pas rien c'est la première fois que vous visitez notre chaîne veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles avant d'aborder la résolution de l'exercice on va faire un rappel étude pour la résolution de cet exercice rappel pour u de x strictement supérieur à 0 on a ln u de x prime est égal à u prime de x sur u de x voilà le premier rappel le deuxième le deuxième rappel c'est la dérivée d'une fonction homographique soit par f de x égale à x plus b sur cx plus d f de x une fonction homographique avec x différent de moins d sur c la dérivée de x la dérivée on a la dérivée f prime de x est égal déterminant donc je vais écrire le déterminant ici les coefficients je vais écrire premièrement les coefficients de x ici le coefficient de x a je vais l'écrire verticalement et donc ici le coefficient de x c'est c et je vais écrire le b et le d et sur cx plus d le t au carré voilà égal a fois d moins c fois b sur cx plus d au carré voilà une méthode pour calculer la dérivée d'une fonction homographique c'est une méthode plus simple maintenant on va passer à notre rappel soit le coefficient soit le quotient a sur b avec b différent de 0 on a a sur b supérieur ou égal à 0 équivalent à dire que le produit de a fois b est supérieur ou égal à 0 voilà le rappel maintenant on va passer à la résolution de de l'exercice premièrement détermination de df de df domine et définition donc df c'est quoi c'est l'ensemble des x appartenant à r tel que la première condition c'est un plus x sur un moins x va être strictement positif 1 plus x sur un moins x va être strictement positif la deuxième condition c'est un moins x qui est au dénominateur va être différent de 0 et un moins x va être différent de 0 voilà les deux conditions donc x appartient à df équivalent à dire qu'un plus x sur un moins x strictement positif et un moins x différent de 0 on va voir les deux chaque condition toute seule donc la première condition un plus x sur un moins x strictement positif en appliquant le rappel de tout à l'heure équivalent à dire qu'un plus x fois un moins x va être strictement positif on va regarder si vous avez un un traînement si on dévoile on trouve un traînement vous avez plus x moins x c'est moins x carré donc le a ici est égal à moins 1 moins 1 voilà le a a égal à moins 1 et les racines de ce traînement sont 1 et moins 1 donc ce traînement là il est strictement positif si x appartient à l'intervalle moins 1 à 1 au vert donc équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins 1 à 1 au vert la deuxième condition 1 moins x différent de 0 équivalent à dire que x différent de 1 comme x comme 1 appartient par l'intervalle moins 1 à 1 donc le domaine de définition donc df est égal à l'intervalle moins 1 à 1 au vert voilà le domaine de définition de la fonction f maintenant on va passer à l'étude de la parité de f deuxièmement étude de la parité de f tout d'abord on va vérifier la condition nécessaire donc la condition nécessaire on va voir donc quel que soit x à partir à df on a moins x aussi à partir à df voilà la condition nécessaire la deuxième condition on va calculer f de moins x est égale on va remplacer x on va remplacer dans la fonction x par moins par moins x donc est égale à un mois moins x au carré l'1 de 1 plus moins x sur 1 moins x est égale à 1 à moins x au carré c'est x carré donc il nous donne moins x carré l'1 1 plus moins x c'est 1 moins x 1 moins moins x c'est 1 plus x est égale à 1 moins x carré et c'est 1 moins x sur 1 plus x je vais l'écrire de cette façon là c'est 1 c'est 1 sur 1 plus x sur 1 moins x voilà je peux l'écrire comme ça est égale à 1 moins x carré ici je vais appliquer la propriété de logarithme c'est ln de 1 moins ln de 1 plus x sur 1 moins x ln de 1 c'est 0 donc 0 moins ln de 1 plus x sur 1 moins x sur 1 moins x donc je vais développer maintenant et il va nous donner quoi ? moins 1 moins x carré fois moins moins ln de 1 plus x sur 1 moins x c'est 1 c'est moins 1 x carré ln de 1 plus x sur 1 moins x regardez sans sin-moi cette expression là c'est f de x avec le sin-moi c'est moins f de x donc f de moins x est égal à moins f de x donc la fonction f est impère donc f est impère voilà la parité de f f est une fonction 1 impère maintenant on va passer au calcul de la dérivée de f troisièmement calcul de f prime de x quel que soit x appartient à df f prime de x est égal à 1 moins x carré prime ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 moins x carré fois ln de 1 2x sur 1 moins x le taux prix égale la dérivée de 1 moins x carré c'est moins 2x la dérivée fois ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 moins x carré la dérivée donc on va appliquer le rapide de tout à l'heure la dérivée de de 1 de ln de 1 plus x sur 1 moins x c'est quoi ? c'est 1 plus x sur 1 moins x prime sur 1 plus x sur 1 moins x est égal à moins 2x ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 moins x au carré donc je vais appliquer le rapide de tout à l'heure c'est le déterminant le déterminant c'est le coefficient de x c'est 1 et c'est moins 1 1 1 sur 1 moins x au cas aucun sur 1 plus x sur 1 moins x est égal à moins 2x ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 moins x carré fois ici c'est 1 fois 1 c'est 1 donc 1 donc 1 1 moins x au carré et c'est 1 plus 1 1 fois 1 moins 1 fois fois moins 1 donc ça donne 1 plus 1 sur 1 plus x sur 1 moins x est égal à moins 2x 1 moins 2x ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 moins x plus 1 moins x au carré sur fois 2 sur 1 moins x au carré au carré sur 1 plus x sur 1 moins x est égal à moins 2x ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 moins x plus 1 moins x au carré fois donc ça c'est je vais créer la propriété des quotients c'est 2 ça donne 2 sur 1 moins x au carré fois l'inverse c'est 1 moins x sur 1 plus x est égal à moins 2x ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 1 moins x je vais le factoriser c'est 1 moins x fois 1 plus x fois fois 2 fois 1 moins x sur 1 moins x au carré fois 1 plus x je simplifie par je simplifie par 1 plus x et vous avez ici 1 moins x fois 1 moins x et 1 moins x au carré je simplifie par les 2 voilà avec celui-là donc il nous reste ici 2 donc qui est égal à moins 2x ln de 1 plus x sur 1 moins x plus 2 donc je sais regarder si vous avez 1 moins x fois 1 moins x c'est 1 moins x au carré je vais le simplifier avec celui-là parce que vous avez ici 1k 1 carré donc qui est égal à 2 moins 2x ln de 1 plus x sur 1 moins x voilà la dérivée f prime de x voilà l'expression de f prime de x on s'arrête là à la prochaine fois en chambre